assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh c'est Nazmi j'espère que vous allez bien donc jusqu'à aujourd'hui on a vu énormément de leçons importantes dans la langue arabe et je voulais aujourd'hui faire un tableau résumé par rapport à la grammaire c'est à dire que au début on avait dit que le mouptade et le khabar la base c'est qu'ils se terminaient tout le temps par une dama d'accord ensuite on avait dit que le faire et le sujet il se terminait aussi par une dama le meuf en lundi le complément d'objet direct il se terminait par une fatha que le mot venant après un half job il se terminait par une casson et ce mot là on l'appelle ism medjurur ism medjurur et que le mot d'affiré c'était le mot qui venait rajouter une information sur le mot précédent d'accord ou bien qu'il venait après un fort que lui aussi il se terminait par une cassero donc c'est pour ça j'ai voulu dans ce cours faire un résumé dans un tableau afin de maîtriser ceci parfaitement avant de continuer dans la suite donc sachez que un mot lorsqu'il se termine par une dama on dit que c'est marfou marfou ça veut dire que ça se termine par une dama ou bien par deux dames d'accord dama ou bien par deux dames lorsque ça se termine par une fatha ou deux fathas on dit que le mot il est mansoub mansoub lorsque ça se termine par une cassero ou bien deux cassero on dit qu'il est medjurur medjurur et s'il se termine et ça c'est spécifique au verbe comme on verra par la suite si le verbe se termine pas une soukoune on dit que le verbe il est medjum medjum un nom ne peut pas se terminer par une soukoune ça c'est faut que vous le sachiez mais on le verra par la suite in challah donc pour résumer c'est quoi qui est marfou c'est le mootade le rabat et le faire il c'est quoi qui est mansoub c'est le meuf en l'ambi et c'est quoi qui est medjurur c'est leisme medjurur et le modaf il aille donc par exemple on va dire atta libu jamilun atta libu c'est le mootade donc on termine par une damma jamilun c'est le rabat donc on le termine par deux dammas pourquoi on termine par deux dammas et non pas par une seule damma parce que là il est nekira d'accord il est nekira un rappel de la leçon précédente il est pas marifé on a dit que quand un mot il est marifé on lui met qu'une seule voyelle et quand il est nekira on lui en met deux si on dit par exemple cataba atta libu a dans sa cataba c'est le verbe pour l'instant on laisse atta libu c'est le faire il c'est le sujet donc on met une damma il est marfou et à danser c'est le meuf en billy il est mansoub on met une fatha d'accord ensuite si on dit par exemple atta libu fil fassli l'étudiant il est dans la classe fille ça a fait genre donc le mot qui vient après c'est un ism majroul donc on le fait terminer par une cassera et pour le mot d'un filet on peut utiliser par exemple la phrase atta libu faut pas elle baïti l'étudiant il est au dessus de la maison elle baïti ses mots d'un filet donc il se termine par une cassera et on dit qu'il est majroul donc voilà ce tableau pour résumer ce qu'on a vu depuis le début et je vous dis à très vite pour un nouveau cours